... Malgré les mouvements de grève qui s'enchaînent dans le pays, depuis que sa première ministre a présenté la réforme des retraites aux Français, en janvier dernier, Emmanuel Macron continue à suivre sa ligne de conduite. Mercredi 22 mars dans le JT de 13h de TF1, le Président de la République a déclaré être prêt à endosser l'impopularité de son projet de loi. Ce jeudi 23 mars, le point met en avant l'isolement et l'impuissance du chef de l'État, qui a choisi de recourir à l'article 49. Trois de la Constitution pour éviter le blocage à l'Assemblée Nationale Pour plusieurs membres de son entourage, il est clairement dans le déni et vivrait dans un monde parallèle. Il va finir tout seul avec Brigitte. Il y a de l'usure. Le rétrécissement de la portée présidentielle est voulu. Il a réduit le nombre de ses interlocuteurs, a résumé un fidèle, qui explique qu'Emmanuel Macron n'est pas mécontent d'avoir un peu moins d'emmerdeur autour de lui, mais, que, le résultat, c'est qu'il n'a pas de capteur et qu'il se prend le mur. Un autre interlocuteur de nos confrères a rebondi sur le fait que le chef de l'État apparaît comme déconnecté de la réalité et de la fracture qui se crée dans le pays depuis le début de son second quinquennat, comme s'il avait la clé, qu'il détenait la vérité. Une remarque, cache, entendue dans les rangs de la majorité juste avant que le 49. 3. Ne soit brandi par Elisabeth Borne Un habitué de l'Élysée a d'ailleurs estimé que la crise politique résulte de son choix et qu'il fallait voter, assumer son risque pour ainsi rester en raccord avec son positionnement, son slogan de campagne avec vous, rester maître du jeu et garder la puissance d'un récit cohérent. Un proche d'Emmanuel Macron assure également que le président doit se remanier lui-même, se remettre en question. On est dans l'ornière depuis sa réélection, a ajouté cet anonyme dans les colonnes du point. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Dominique Jacovide Un proche d'Emmanuel Macron Un proche d'Emmanuel Macron Abonneur Un proche d'Emmanuel Macron Non Abonnement Abonnement IL